Vous l'avez probablement remarqué, les prix des carburants sont en train d'exploser. Ils augmentent et atteignent des chiffres maintenant qu'ils n'avaient jamais atteints jusqu'ici. Bref, on voit aujourd'hui une augmentation des prix à la pompe qui pose de réels problèmes à énormément de Français. Déjà qu'on était bien embêté par l'inflation en général et par les prix de l'alimentation, maintenant on a en plus les prix des carburants. D'ailleurs, ce qui m'épate, c'est qu'avant une petite augmentation de 20 centimes des prix des carburants, ça avait mis la France en émoi, souvenez-vous de la période des gilets jaunes. Aujourd'hui, on a des augmentations énormes et tout le monde semble s'en foutre. En tout cas, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc, moi, ce qui m'a énormément étonné, je n'habite pas Paris, ce qui m'a énormément étonné, c'est en fait un tweet qu'a envoyé Christine Kelly et sur lequel elle montre juste les prix des carburants aujourd'hui à Paris. Regardez ça, c'est impressionnant. On est sur des prix que moi, j'avais encore jamais vu à la pompe. Dites-moi comment c'est pour vous, mais moi, il me semble que j'avais encore jamais vu ça. Et donc, on va voir pourquoi on a de telles augmentations des prix du carburant et puis ce que notre gouvernement ou ce que nos politiques ont décidé de faire. Parce qu'après tout, 60% du prix du carburant, vous savez que ce sont les taxes, l'argent que prend l'État. Voyons déjà les raisons en fait qui font qu'on se retrouve aujourd'hui avec un prix du carburant aussi élevé. Ah, hop, petit problème technique, une seconde, on va rajouter ça, hop là, voilà. Prix des carburants, pourquoi il continue de monter en flèche ? La barre des 2 euros le litre en moyenne à la pompe se rapproche semaine après semaine. En cause, la hausse des prix du pétrole brut et l'abstance de ristournes accordées par l'État. C'était en octobre 2018. Le prix du gazoil a dépassé 1,50 euro le litre, soit 50 centimes de plus en un an et demi. Même chose, ou presque, pour le 100plot 95, en novembre de la même année, les premiers gilets jaunes étaient dans la rue. Vous vous rappelez, ça avait fait vraiment quelque chose d'incroyable. On avait eu deux petites choses qui s'étaient télescopées. C'était Édouard Philippe, le Premier ministre à l'époque. Et Édouard Philippe, d'ailleurs, qui maintenant, a priori, d'après les journaux, est le champion de la droite et celui qui va rassembler la droite pour la campagne présidentielle de 2027. Alors là, moi, je ne comprends pas comment un homme qui a mis l'ensemble de la France dehors, les gilets jaunes, c'était gigantesque, l'ensemble du monde rural est allé dehors pour manifester contre les mesures d'Édouard Philippe, que ce soit la mesure sur... On limite la vitesse à 80 km heure, ce qui, pour lui, n'est pas un problème, puisqu'il voyage avec escorte, donc il va à la vitesse qu'il veut. Mais ce qui, pour beaucoup de Français, était un véritable problème, et en plus, une augmentation des taxes sur les carburants. Ça avait mis l'ensemble de la France dehors. Ensuite, Édouard Philippe, pour continuer sur le panel, c'est quand même le champion du monde qui a été à l'origine de tout le Covid. Tout ce qui s'est passé au Covid. C'est-à-dire, au début, quand on vous disait « Il n'y a pas de masque, mais ça ne sert à rien, les masques, ce n'est pas utile », ne les mettez pas. Et puis qui, juste après, nous disait « Vous devez absolument mettre un masque, sinon, c'est 175 euros d'amende. » C'est lui, quand même. Les masques, comme ça, c'est lui, quand même. Les confinements, répétitions tout le temps. Au premier confinement, il n'y a rien à dire. On ne sait pas, il y a une maladie inconnue qui arrive, ça fait peur. On confine tout le monde pendant 15 jours pour voir ce que c'est. Il n'y a rien à dire. Mais après, on le savait. Après, vous pouvez aller voir les vidéos sur ma chaîne principale. C'était clair, ce qui se passait. Clair. Les stats étaient claires au bout de 15 jours. Mais on a continué à confiner la France entière. C'est lui qui a endetté la France comme jamais. Comme jamais. Mais Édouard Philippe, ça y est, c'est devenu le chouchou des Français pour la droite et pour le vote de droite en 2027. Moi, je crois que soit la droite veut se suicider, soit c'est les journaux qui veulent nous imposer leur agenda. Ce sondage, il est sorti avec le Parisien. Donc soit la droite veut se suicider, et elle met Édouard Philippe. Ça, c'est banco, elle est sûre d'échouer. Sauf si Macron l'a double et que l'on dit que c'est le nouveau Macron. Ça, c'est toujours possible. Mais sinon, elle est sûre d'échouer. Soit c'est un coup monté par les journaux type le Parisien pour essayer de nous faire avaler de toute force leurs candidats, ceux qui veulent voir à la tête de l'État. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une droite qui se suicide ou est-ce que c'est un agenda ? Et quatre ans avant, on commence à nous parler d'Édouard Philippe, de nous dire que c'est le meilleur, celui qui a le plus de chances de réussir, etc. Je vois beaucoup d'articles qui vanquent le bonhomme alors qu'il était détesté quand il est parti. Détesté ! Alors peut-être que les Français aussi ont une mémoire de poisson rouge. Alors là, c'est peut-être une autre solution. Enfin, vous me dites sur les commentaires, mais ce n'est pas de ça qu'on voulait parler. Vous voyez, les Gilets jaunes, on avait atteint 1,50 € le litre. Ça avait mis tout le monde dans la rue, grâce donc à Édouard Philippe. Ça avait mis absolument tout le monde dans la rue. Eh bien maintenant, les gens ne vont plus dans la rue parce qu'on a largement dépassé les 1,50 €. Très largement. Moi, j'ai l'impression que les Français se sont résignés. Le Covid, ça a flingué, mais flingué toute résistance des Français. C'était un truc à part. Mais on va regarder donc pourquoi les prix des carburants augmentent. Et c'est quelque chose, vous allez voir, je vous en parlais depuis quelques temps. Ça commençait à couver, ça commençait à venir. J'ai fait 2, 3 vidéos là-dessus. Et vous allez voir qu'en fait, le raisonnement que je tenais était bon et que c'était bien ça qui était en train de se passer. La barre des 2 € par litre déjà dépassée dans de nombreuses stations. On l'a vu ici avec Christine Kelly sur Paris, BP, 2,43, 2,53, 2,42, 2,34. Donc largement dépassée la barre des 2 € le litre. Nous sommes en septembre 2023, en plein contexte d'inflation. Et désormais, le litre de gazole s'affiche en moyenne à 1,85 €. Ça, c'est la moyenne France. Le sans-plomb 95 dépasse 1,90 €. Et le sans-plomb 98 à la barre des 2 € en points de mille. Selon le site officiel prixcarburant.gouv.fr, les 2 € le litre sont d'ailleurs déjà largement dépassés dans de nombreuses stations-services françaises. L'ennui, c'est que l'augmentation des prix à la pompe ne semble pas devoir faiblir dans les prochains jours. Au risque d'ajouter du mécontentement dans l'opinion publique, déjà fortement préoccupé par son pouvoir d'achat, explication. Vous voyez, là, on a les différents prix des carburants depuis 2019. Comment s'explique que cette hausse continue ? On le sait, quand on paye de l'essence, on paye essentiellement des taxes. Votre essence, c'est des taxes à hauteur de 60 %, mais les 40 % restants sont particulièrement fluctuants. Ils prennent en compte le coût du raffinage, le coût de la distribution et, bien sûr, le coût du pétrole brut. Or, ce dernier a gagné 14 centimes au cours de l'été pour atteindre 72 centimes par litre de 100 plombs 95 à la fin du mois d'août 2023. Dans le même temps, les taxes sont demeurées presque constantes, plus un centime seulement. Sur les marchés internationaux, le baril de printe, c'est-à-dire le pétrole brut, s'échange aujourd'hui à 88 dollars, 82 euros, et il était à 72 dollars, 67 euros, le 27 juin dernier. Il y a eu une très, très forte augmentation, due notamment à l'OPEP. Je vous avais averti au fur et à mesure du fait que les... Enfin, de ce qu'on va dire, là, en fait, que l'Arabie saoudite et l'OPEP, d'une manière générale, avaient décidé d'augmenter les dépôts de pétrole en baissant leur production et que ça allait avoir une conséquence courant août. La conséquence, elle s'est faite pas tout à fait courant août comme je le pensais, mais plutôt fin août, début septembre, et c'est pour ça qu'on voit l'augmentation depuis quelques jours. Excusez-moi. Depuis, la matinée est compliquée, j'ai besoin de boire du café, en plus, vous voyez, je n'ai pas la caméra habituelle parce que ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, ma caméra. Donc, j'ai dû prendre une caméra d'appoint, du coup, vous n'avez pas la même image que d'habitude. Enfin bon, voilà. La matinée est compliquée, du coup, voilà, je dois boire du café pour être bien en forme. Allons-y. Depuis plusieurs mois, l'organisation des pays producteurs de pétrole, l'OPEP+, a décidé de réduire drastiquement sa production afin de contrer la volatilité des cours. Les observateurs ont pu y voir une conjonction d'intérêt avec la Russie, laquelle avait tout intérêt à maintenir des prix hauts pour financer sa guerre en Ukraine. Donc, ça, j'en avais parlé au fur et à mesure, c'est notamment l'Arabie saoudite qui a été très demandeuse, qui est le plus gros producteur. Ça pourrait être le Venezuela le plus gros producteur, mais le Venezuela, ils sont communistes. Donc, forcément, ils n'arrivent plus à produire quoi que ce soit, il n'y a même plus de pétrole au Venezuela. Venezuela. Bon. Petite griffe en passant à nos amis Coco. Mais l'Arabie saoudite qui est le plus gros producteur, elle a un train de vie à mener, il faut qu'elle défende ses intérêts et du coup, elle a été sur baisser la production pétrolière tout simplement pour augmenter les prix du pétrole. C'est la même chose, la demande reste la même, les gens qui utilisent du pétrole restent les mêmes et puis, on fait baisser la production, l'offre, ce qui fait que les prix augmentent. C'est mathématique. La Russie, il y avait intérêt pour sa guerre en Ukraine et voilà comment ça se fait. D'ailleurs, c'est pour ça que, alors là, encore une aparté, excusez-moi, mais c'est pour ça que la volonté de notre président, j'ai lu ça, d'arriver avec un agenda zéro pétrole en 2040, c'est-à-dire que sa volonté, c'est d'imposer au reste du monde un agenda zéro pétrole pour 2040, 2045. Il veut faire ça à la prochaine COP. Autant vous dire que c'est mal barré, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec tous les pays du Golfe, déjà tous les pays du Golfe, l'OPEP et l'OPEL+, donc vous avez tous les pays du Golfe, vous avez la Russie déjà qui ne s'en vont pas très bien avec l'Europe en ce moment, mais vous avez tous les pays du Golfe qui forcément se comptent parce qu'ils ont besoin de produire du pétrole pour vivre ces gens-là. C'est-à-dire, c'était, il faut se rendre compte qu'avant le pétrole ou avant le gaz, le gaz pour le Qatar, par exemple, avant le pétrole ou avant le gaz, c'était des Bédouins qui habitaient sous des tentes et qui élevaient des chèvres. Ça va être très difficile de dire à ces gens qui sont maintenant les plus riches du monde, leur dire, les gars, vous allez retourner sous vos tentes à élever vos chèvres. Vous doutez bien que ça ne va pas marcher. C'est vraiment des illusions qu'on a en France. Même chose, même les Américains. On va lire tout à l'heure un peu ce que veulent les Américains, mais même les Américains qui sont nos alliés. Les intérêts pétroliers américains, c'est tellement gigantesque, tellement gigantesque qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Ça serait une folie. Ça serait une pure folie. Alors OK, ils ont Biden à leur tête, mais enfin, même la folie de Biden a ses limites. Donc en fait, ça ne se passera pas. Quand on arrive en France avec un président qui va arriver à la COP et imposer au reste du monde, France qui ne représente plus rien, qui veut imposer au reste du monde le zéro pétrole en 2045, c'est de la pure folie. Nous allons encore passer pour des rigolos. On va passer pour des charlots, encore une fois. Merci, M. le Président. Parce qu'en dehors de nous, à la limite de l'Allemagne, mais l'Allemagne, on ne sait même plus ce qu'ils veulent en énergie. Ils sont complètement paumés, les pauvres. Leurs industries, elles se barrent, tout le monde s'en fuit. Bon, donc on ne sait même plus où ils en sont. Mais en dehors de nous, il n'y a plus personne qui veut ce genre d'agenda, qui veut se passer des énergies fossiles. L'Inde et la Chine, mais ils y pensent, mais même pas. Leur problème à eux, c'est de chauffer leur population, c'est d'avoir l'électricité partout. Vous pensez bien que se passer du pétrole, pour eux, c'est lunaire. Bon, on va y aller comme ça, on va passer pour des couillons, et puis voilà. Bon, mais revenons à pourquoi le pétrole augmente actuellement. Tout simplement parce que la demande se maintient, voire augmente, et puis que des pays, notamment de l'OPEP+, ont baissé leur production, tout simplement pour avoir suffisamment d'argent, soit pour financer leur mode de vie, soit pour financer leur guerre. Or, les États-Unis souhaitaient maintenir, voire augmenter, la production mondiale. Vous voyez comment je dis qu'on est complètement dingo ? Avec notre président qui va dire « Maintenant, je veux qu'on arrête le pétrole ». Les États-Unis veulent maintenir, voire augmenter la production mondiale. Ils sont à présent contraints de puiser dans leurs réserves stratégiques afin de contenir tant bien que mal la hausse des prix. Les États-Unis, je veux dire, ils ont besoin d'un pétrole pas cher parce que toute leur industrie fonctionne au pétrole, parce que le moral des ménages aux États-Unis varie en fonction du prix de l'essence à la pompe. Ça ne vole pas très haut, comme dirait un de mes amis. Ça ne vole pas très haut, mais c'est comme ça. On voit statistiquement le moral des ménages aux États-Unis varie comme le prix du pétrole à la pompe. Et vous allez dire à ce pays « On arrête le pétrole en 2040, 2045 ? » Mais ils vont se marrer. Mais même Joe Biden va se marrer. Et pourtant, lui, il ne comprend plus qu'un mot sur deux quand on parle. Il n'y a que notre président pour aller avec des idées pareilles. Probablement parce qu'il échoue énormément au point de vue local et qu'il veut essayer de briller au niveau international. Mais honnêtement, une catastrophe. Bon. Donc les États-Unis, eux, ils ont voulu essayer de maintenir, voire d'augmenter la production mondiale. Eux aussi, c'est un énorme producteur de pétrole. Et pour réussir à maintenir les prix le plus bas possible pour que le peuple ne grune pas trop, ils sont obligés aujourd'hui de puiser dans leur réserve stratégique. si la situation n'est pas prête de changer après l'annonce ce mardi de la prolongation de la réduction de production de l'Arabie saoudite et des exportations de la Russie jusqu'à fin 2023. Donc là, vous êtes tranquille, le pétrole, la hausse du pétrole. Alors, il peut y avoir des choses qui se passent au niveau mondial. Donc l'Arabie saoudite, elle va continuer à baisser sa production. La Russie est très contente de ça, donc elle n'augmentera pas sa production, elle est très contente de ça parce que ça lui permet de vendre son pétrole assez cher, malgré le fait que les Européens disent ne pas en vouloir. J'en ai déjà parlé dix fois. Ça passe par l'Inde. L'Inde prend une marge à la pas, au passage, une marge de raffinage et puis il nous renvoie le pétrole russe raffiné et nous on fait semblant de rien. Les États font semblant de ne pas voir et ça fait juste un peu plus cher votre prix de l'essence à la pompe. Voilà, merci encore une fois le gouvernement. Et ce n'est pas un secret, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, j'ai même montré l'article sur cette chaîne, vous pouvez aller le voir, je dois avoir une playlist sur le pétrole. J'en ai parlé sur cette chaîne, ce n'est plus un secret puisque le ministre, vous avez eu un commissaire européen qui a dit ça suffit, l'Inde, vous ne pouvez pas comme ça nous filer du pétrole russe, on va prendre des sanctions et le président indien a dit aucun problème. Alors à propos, c'est nous qui fabriquons presque tout ce que vous achetez, nous et la Chine, vous allez faire comment pour vous passer de tout ? Et à ce moment-là, immédiatement, Ursula von der Leyen dit non, non, mais c'est le commissaire qui a mal compris. Oui, on sait que vous nous vendez du pétrole russe à prix d'or. écoutez, nos braves gens qui font leur plein d'essence vont continuer à lâcher à prix d'or. Il n'y a pas de problème. Continuez à nous rouler parce que nous, on a l'air d'être des bien-pensants refusant le pétrole russe, mais voilà. Voilà. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer que les... la Chine dévisse, par exemple. L'économie mondiale dévisse. La Chine dévisse ou les Etats-Unis dévisse. Les Etats-Unis, ça semble moins clair, mais la Chine, en ce moment, a des difficultés. Donc la Chine dévisse. Si la Chine dévisse, elle consommera beaucoup moins de pétrole et du coup, vous allez avoir un prix du pétrole qui va beaucoup baisser. Beaucoup, beaucoup baisser. Et on voit qu'actuellement, il y a des gros problèmes en Chine, donc ça peut arriver. Dans ce cas, vous aurez le pétrole, le prix à la pompe qui baissera d'ici la fin de l'année. C'est la principale raison qui pourrait faire baisser le prix de l'essence à la pompe. J'en vois pas d'autres parce que l'Arabie Saoudite dit qu'elle continue comme ça. L'OPEP Plus ne veut pas changer sa politique. Donc il n'y a pas de raison que les cours baissent, sauf si un gros utilisateur de pétrole comme la Chine a des soucis et en utilise beaucoup moins. Donc voilà. Alors ça, c'est ce qui se passe actuellement. C'est la cause de l'augmentation du prix de l'essence à la pompe que vous constatez tous. Qu'est-ce que... Mais... Donc ça, l'État français n'y est pas pour grand-chose. Il pourrait à la limite obtenir une petite baisse en disant il y en a ras-le-bol de faire du... Il y en a ras-le-bol de... de faire du commandement... Ah ! Du blocus. C'est pas le bon terme mais peu importe. Sur le pétrole russe et maintenant on fait venir directement le pétrole russe. On le raffine chez nous et puis comme ça on a un petit peu moins cher parce qu'il n'y a plus la marge de raffinage des Indiens. Mais ça ne changerait pas énormément les choses. Il ne faut pas rêver. Ça ne changerait pas énormément les choses. Deuxième chose que peut faire... Mais un petit peu quand même. Mais pas... Voilà. ça serait peu visible. Sur des gros gros volumes sur des industriels ça serait visible. Sur vous, sur votre plein vous ne le verriez pas énormément. Un petit peu mais pas énormément. Donc ça, ça serait la première solution. La deuxième solution ça serait... Après tout ce qui coûte le plus cher c'est les taxes. Donc ça serait que l'État dise comme il l'a fait par le passé enfin au lieu de nous faire une ristourne et de nous faire un chèque nous dire écoutez je vais prendre moins d'impôts sur le carburant. Vous savez Sarkozy l'avait fait un moment avec la TIPP flottante il me semble que c'est Sarkozy ou c'était Jospin. Peu importe en effet la TIPP flottante c'est-à-dire que quand le prix de l'essence augmentait la TIPP diminuait et quand le prix de l'essence paissait la TIPP montait ce qui permettait à l'État de conserver ce qu'il gagnait l'argent qu'il prenait et vous de ne pas être enfin nous automobilistes de ne pas être étranglé par les prix de l'essence. On a laissé tomber ça on a arrêté ça parce que l'État il a besoin d'argent il a toujours besoin d'argent de notre État obèse donc il a laissé tomber ça et donc la TIPP n'est plus fautante et quand les prix de l'essence augmentent l'État gagne plus etc. Pourquoi l'État ne bougera pas ? C'est Bruno Le Maire l'a annoncé pourquoi l'État ne bougera pas et vous laissera dans votre caca alors qu'il vous a aidé il y a quelques mois pourquoi il va vous laisser dans votre caca cette fois-ci et ne pas du tout vous aider sur le prix de l'essence pourquoi l'État ne bougera pas ? alors que Xavier Bertrand le président de la région Hauts-de-France lui aussi il est numéro 2 dans la liste des Français la liste du Parisien des Français des hommes politiques de droite préférés des Français ceux qui ont le plus de chances de rassembler la droite Xavier Bertrand est numéro 2 cette liste elle fait envie parce que le numéro 3 c'est Bruno Le Maire la liste fait envie ça fait envie on vous dit tiens aux prochaines élections face à je ne sais pas qui vous allez avoir le choix entre Edouard Philippe et le champion des Gilets jaunes et du Covid Xavier Bertrand et Bruno Le Maire vous dites miam miam j'ai envie d'aller voter ça donne très très envie donc Xavier Bertrand a tenté de mettre le gouvernement devant ses responsabilités en demandant une ristourne de 15 à 20 centimes par lit et le ministre de l'économie Bruno Le Maire a aussitôt coupé court à toute aide d'Etat l'an dernier nous l'avons fait car la France était en plein choc inflationniste on n'est pas en plein choc excuse moi Bruno tu crois vraiment que l'inflation s'est terminée non mais non mais excuse moi de te demander pardon on vient juste d'avoir les chiffres de l'INSEE on vient juste d'avoir les chiffres de l'INSEE il me semble il me semble comme ça que les chiffres de l'INSEE ne disent pas du tout que l'inflation s'est terminée il y a même un rebond d'inflation en août en grande partie à cause de toi et des prix de l'électricité mais il y a un rebond d'inflation en août donc tu as l'impression que l'inflation s'est terminée pas Ursula mais la BCE la Banque Centrale Européenne dit que l'inflation stagne en Europe qu'elle ne baisse pas qu'on est toujours sur les mêmes chiffres et elle commence à dire je vais continuer à augmenter mes taux pour essayer de faire baisser l'inflation mais toi toi tu as vu que l'inflation alors je sais que tous les mois à peu près tu viens à la télé pour nous dire l'inflation va baisser le mois prochain ça on a bien compris mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas il faut vraiment qu'elle baisse alors là elle ne baisse pas je suis désolé Bruno mais elle ne baisse pas donc moi je veux bien qu'on nous dise l'an dernier nous l'avons fait car la France était en plein choc d'inflationnistes Bruno va dans un magasin fais des courses il verra qu'elle l'est encore les gens qui galèrent à faire leur plein ils galèrent à faire leur plein avant de galérer à la caisse pour faire des courses pour nourrir leur gosse toi tu n'as pas ce problème on a compris toi tu t'en fous tu ne fais pas le plein de ta voiture c'est ton ministère qui t'envoie un mec avec un chauffeur un chauffeur avec sa bagnole qui fait le plein avant de venir te voir puis après la voiture te conduit dans un restaurant trois étoiles qui est payé par le contribuable aussi ce n'est pas toi qui paye quand ce n'est pas un restaurant trois étoiles c'est le restaurant de ton ministère qui est tenu par un chef qui mérite largement aussi ces trois étoiles donc on a bien compris que les courses ce n'est pas ton problème on a bien compris que le plein de la voiture ce n'est pas ton problème il s'avère que c'est le problème des français et que c'est les mêmes qui galèrent aux deux trucs t'as beau nous dire que tout va bien aucun chiffre ne montre ça fait deux jours que je fais des vidéos pour montrer que la pauvreté en France augmente très largement pas un petit peu très largement alors je sais que tu es content de tes chiffres que tu nous dis que c'est merveilleux que la France est vraiment bien et que quand on dit le contraire c'est qu'on est négoationniste mais ouvre les yeux un peu le coût a été très élevé 8 milliards d'euros je rappelle que l'on donne 330 milliards d'euros par mois ah non c'est des millions non excusez-moi je me trompe du coup je veux pas le dire parce que j'ai peur de dire une bêtise mais comme ça il me semble que l'on donne 4 milliards par an à Zelensky 4 milliards par an à Zelensky est-ce qu'il vaut mieux pas les mettre dans les problèmes budgétaires des français selon lui aujourd'hui une ristourne ne serait pas cohérente avec les engagements budgétaires et la sortie du quoi qu'il en coûte ça on est d'accord ça on est parfaitement d'accord mais de toute manière tant que vous avez un état obèse obèse qui bouffe toute la ressource du pays même chose on a baissé les impôts pipo les impôts par rapport au PIB n'ont jamais été aussi élevés jamais aussi élevés étaient aussi élevés pardon on est à plus de 45% de pression fiscale on est record man du monde enfin évidemment pas la Corée du Nord et Vénézuéla mais enfin on va parler de pays normaux on est record man mais tant qu'on a un état obèse qui s'occupe de tout de tout forcément on a besoin de l'argent pour l'alimenter de somme gigantesque pour l'alimenter donc je suis d'accord avec Bruno c'est vrai que notre budget ne nous le permet plus et en ce moment on commence à avoir des problèmes à emprunter on emprunte à 4% donc on emprunte très très élevé l'état emprunte entre 3 et 4 actuellement donc à des taux extrêmement élevés le problème c'est qu'après il faut payer les intérêts et que ça coûte très cher et que ça va devenir le premier budget de l'état donc on peut plus permettre les folies que vous avez faites mais c'est parce que vous les avez faites c'est parce que vous nous avez su endetter le locataire de Bercy de se draper dans le soutien vertu écologique dans une soudaine vertu écologique ça en se disant opposé à des remises pour les énergies fossiles alors que le réchauffement climatique s'accélère ça l'écologie c'est le truc avec lequel ils vont vous piéger mais à chaque fois à chaque fois j'ai failli faire une vidéo aujourd'hui sur le budget je ne l'ai pas fait mais l'un des l'un des sujets qui a été évoqué il disait pas lui le responsable qui fait le budget c'est pas c'est Bruno c'est quelqu'un d'autre disait non il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sauf impôt écologique et alors là vous allez voir le nombre de choses qui vont devenir écologiques à chaque fois qu'on va pouvoir vous piquer du fric on va appeler ça vert ou écologique avant on appelait ça solidarité ou justice mais comme solidarité et justice tout le monde a bien compris maintenant que ça voulait dire se faire en papaouté et bien on prend un autre mot écologique ou vert seules les compagnies pétrolières ont désormais le pouvoir d'offrir un coup de pouce aux automobilistes tel Total Energy qui a promis de limiter les prix à ces pompes à 1,99€ le litre mais seulement jusqu'à la fin de l'année 2023 on va voir s'ils arrivent total mais il y a un moment le prix du pétrole s'il augmente trop Total n'aura pas le choix ok il le raffine etc mais enfin c'est pas eux eux ils sont pas l'Arabie saoudite c'est l'Arabie saoudite qui décide du prix du baril c'est pas c'est pas Total donc à un moment ou à un autre ils vont avoir du mal et s'ils ont promis que jusqu'à la fin 2023 c'est parce que ils savent pas trop comment ça va se passer en 2024 je trouve déjà que c'est bien d'avoir dit on va essayer de tenir jusqu'à la fin 2023 ça me paraît pas gagner tout ça donc voilà donc on a quoi on a des politiques parce que de son côté Xavier Bertrand il est content aussi de prendre la TIPP Xavier Bertrand qui demande à ce que l'État baisse baisse la fiscalité de 15 à 20 centimes Xavier Bertrand il chope la TIPP pour sa région il est bien content il y a d'autres régions je crois que c'est Wauquiez donc la région lyonnaise et alors excusez-moi je connais plus le nom des régions je m'en fous mais aux alentours de Lyon Ronalp, Auvergne je crois qui eux ont fait le choix de baisser la TIPP leur part de TIPP pour baisser le coût du carburant et vous avez Xavier Bertrand dans le Nord il l'a pas fait donc vous voyez on a des politiques qui se renvoient la balle en fait qui nous non mais non mais c'est à toi Xavier Bertrand non mais c'est à l'État de faire un effort et puis Bruno Le Maire avait dit dans un discours enfin dans ses réponses non mais c'est peut-être à Xavier Bertrand de le faire vous voyez il se renvoie un peu la balle eux ils sont contents de piquer votre argent mais il se renvoie la balle donc pour résumer cette vidéo raison de l'augmentation des prix de l'essence c'est quelque chose que je vous annonçais déjà en avril-mai de cette année pardon c'est que la principale raison c'est l'Arabie Saoudite qui a et l'OPEP plus en l'occurrence qui a décidé de réduire sa production mais c'est surtout la production d'Arabie Saoudite qui diminue ce qui fait qu'il y a moins de pétrole la demande est forte donc les prix augmentent et ça arrange beaucoup les pays du Golfe qui voient leur qui peuvent maintenir leur niveau de vie et ça arrange beaucoup Poutine qui peut comme ça financer sa guerre en face on a un président français qui nous dit moi je vais à la COP en demandant zéro pétrole en 2040 2045 qui doit faire marrer absolument tout le monde je vais vous dire que ça va être le fourrure général ils ont eu le clown Zavata qui sera venu faire un pas de danse ça va tous les faire marrer alors pour la déclaration officielle et tout on soulagera après avoir bien ri et la déclaration officielle sera oui bien sûr on le fera on va essayer oui 2040 2045 ça nous paraît difficile mais on va essayer voilà comme ça notre président sera renvoyé dans ses 24 dans ses 22 et puis et puis puis voilà puis ça passera bien et vous votre prix de l'essence va augmenter jusqu'à fin 2023 il va probablement aussi augmenter un peu en 2024 on verra 2024 c'est encore un peu loin pour faire des prédictions mais il va continuer à augmenter et les seuls vous avez bien compris que vous ne pouvez pas compter sur vos politiques pour faire quoi que ce soit ils ne feront rien ils l'ont dit clairement sauf certaines régions qui pourront peut-être jouer mais visiblement nous on a un état maintenant qui est pris à la gorge et qui n'a plus le choix qui ne peut plus faire des cadeaux comme ça donc c'est terminé et vous avez et vous parlez de l'écologie pour vous dire mais en fait ceux qui ne sont plus de fric et enfin ici pour Zelensky oui mais pas pour vous et la seule chance que vous avez mais je ne suis pas sûr que ce soit une vraie chance c'est qu'un énorme pays consommateur comme la Chine trébuche là ça fera baisser les prix du pétrole seulement voilà est-ce que c'est une chance parce que je peux vous dire que ça va faire trébucher toute l'économie mondiale et ça sera probablement pas une bonne nouvelle sur le plan de l'emploi sur le plan de de votre vie en général donc il vaut mieux s'habituer au moins jusqu'à la fin de l'année à des prix de l'essence chers je suis désolé il n'y a pas de il n'y a pas de solution la solution comme d'habitude ça serait qu'un état qui gère correctement ses finances qui arrête de s'occuper d'absolument tout qui gère correctement ses finances pour avoir un équilibre budgétaire c'est pas impossible l'équilibre budgétaire il y a plein de pays qui arrivent donc un pays qui gère correctement ses finances pour un équilibre budgétaire ce qui fait qu'à partir de là il peut commencer à jouer sur les impôts puisqu'il n'a plus besoin de s'endetter et ça ça va être assez compliqué en France en tout cas merci d'avoir enfin dites moi est-ce que vous vous en pensez dans les commentaires merci d'avoir regardé cette vidéo mettez lui un pouce vers le haut commentez-la partagez-la merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo